Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventures et de découvertes. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon, je vous explique ma petite histoire qui m'est arrivé parce qu'il y arrive toujours des petites histoires avec ceux qui font rien qui n'arrivent rien, ça c'est sûr. Donc je disais, j'ai acheté 4 pneus sur le bon coin à Morteau, donc à une heure de Neuchâtel. Donc on s'est arrangé pour les faire récupérer par un ami à nous, abonné d'ailleurs, un petit bonjour à Franck, qu'on nous remercie, qui a pu aller nous récupérer les pneus à Morteau et nous les a menés ici à Neuchâtel. Donc merci à lui. Et malheureusement, quand on a acheté ces pneus, on est tombé sur quelqu'un de malhonnête qui nous les a vendus. Et sur l'annonce, c'était marqué 4 pneus Super Beta, état neuf. Donc on fait confiance. Et quand il est arrivé, les pneus n'étaient pas état neuf. Alors, il y en avait 2 qui étaient vraiment en bon état, disons état neuf, ok. Et les deux autres, malheureusement, à plus de 50% d'usure. Donc Franck, il me dit qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, vas-y, on les prend, t'es là-bas, ça t'évite d'y être allé pour rien, tout ça. Mais ça, c'est pas le pire. Donc j'accepte comme ça, c'est pas grave, ça m'irait bien. Donc on a accepté. Et en arrivant ici, on se rend compte que les pneus sont coupés sur le côté. Ils sont percés carrément sur le côté. Je vais vous faire voir ça. Ici. Voilà. Donc là, franchement, c'est dégueulasse. C'est pas du tout honnête d'avoir fait ça. Le gars le sait. Je lui ai dit. Donc bien sûr qu'il dit qu'il l'avait pas vu. Mais c'est pas grave. Donc on est tombé d'accord après de longues discussions pour rien. Il m'emmourse et on lui rend ses pneus. Voilà la petite parenthèse. Et j'ai remis les anciennes roues sur la voiture. Et on repart comme ça en attendant le 1er novembre. Parce qu'en Suisse, le 1er novembre, on est obligé d'avoir des pneus neige sur nos véhicules. Voilà pourquoi je m'empresse. Parce que le 1er novembre, c'est dans 10 jours. Donc voilà. Donc il va reprendre ses pneus. Mais le pire de tout dans cette affaire, c'est que... Il faisait style, il ne savait pas. Mais regardez. Regardez bien. On voit que ça a été recollé. Ils ont voulu recoller. On voit bien la trace de colle autour. Donc voilà. On se comprend. En tout cas, on lui rend ses pneus et on passe à autre chose. Voilà la petite parenthèse. Ça m'a permis de... Depuis ce matin, dimanche matin, de démonter les 4 roues. Puis remonter les 4 roues. Et puis voilà. Et Franck, notre abonné, Franck, revient cet après-midi pour passer un moment avec nous ici. Comme on a le beau soleil aujourd'hui. Et on est tous installés ici avec Mysterian qui est là. Clarisse, qu'on a rencontré aujourd'hui. Et passer un bon moment tous ensemble autour de la table. Et puis donc Franck va repartir avec les pneus pour les ramener au gars. Voilà. On a Mika ici aussi. Patricia. Mike. Pas Mika. Même vous, vous devez dire. Mais pourquoi il l'appelle Mika ? C'est Mike. Voilà. Allez. Eh bien, ça va ? Il fait beau, hein ? Il fait beau. Ah ! L'eau ! Et là, on a Lucas. Lucas et Perlina qui arrivent. Un autre couple encore. Viens, on est en 3 du monde par Fortnite. Et puis là, c'est plus du monde. C'est vraiment nos amis maintenant de voyage. Voilà. On va, Mysterian, c'est une de ces 4 filles-là. Mais je ne dis pas qui c'est. Et c'est à toi de le découvrir au fil de la lecture. J'ai mis des vrais indices, des faux indices. Donc, de quoi tu penses en cellule ? Ouais. Tu seras sûr que c'est elle. Et puis après, tu diras, ah, mais non, c'est peut-être une autre. Et puis tu changeras encore d'avis. Et à la fin du tome 1, peut-être que tu auras trouvé. Sinon, il faudra te procurer le 2 ou le 3. Bravo. Bravo, Clarisse. Qui est fait ? Voilà. Mysterian contre les voleurs de biches. Ah, non, non, le merdier, là. Ouais, c'était énorme. Bon, bah, écoutez, voyez comment ça se passe, les rencontres. Aujourd'hui, on est avec Clarisse. Alors, je vais vous faire voir un peu les images du livre qu'elle écrit tout en voyageant. On vient de la rencontrer. Elle nous a laissé un petit message ce matin sur Instagram en disant, je suis à côté de vous sur le camping-car qui est juste garé là-bas. Je vais vous faire découvrir plus tard. Elle vit en camping-car et elle a écrit des livres tout au long de son voyage. Alors là, on apprend à la connaître. Elle va nous expliquer un peu tout le processus et l'action pour en arriver là. Donc, on est content de pouvoir partager ses moments avec elle parce que ça nous intéresse drôlement pour Eva de pouvoir lui expliquer comment sont écrits les livres. Par qui ? Parce que quand elle lit un livre, elle dit, mais c'est qui qui avait écrit ça ? Elle m'avait posé la question l'autre fois. Et je suis tellement content de pouvoir... Ah, vous voyez comment ça se passe ? Je regarde que Clarisse part avec Eva. Lui faire visiter son camping-car, parler d'elle, parler de la faisabilité de la création de ce livre. Donc, j'en sais pas trop actuellement, mais... Et ça, c'est la magie des réseaux sociaux. J'ai rencontré Clarisse grâce aux réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est trop top. Et Eva, elle est super contente de découvrir. Il a l'air plein de rebondissements, ce livre. Ah, il est top. Donc, on vous conseille d'aller voir ce que c'est. Si ça vous intéresse, de l'acheter, bien sûr. Il est vendu sur Amazon. Il est vendu sur la Fnac. Et pour les liseuses aussi, pour les voyageurs. Pour les liseuses, oui. Dans les Kindles. Dans les Kindles, voilà. Donc, Mysterian, contre les voleurs de bijoutiers. Ça, c'est le tome 1. Et je pense qu'Eva, elle nous fera un retour bientôt. Voilà. Donc, on est content parce qu'on voulait acheter un livre à Eva pour qu'elle puisse s'imprégner, lire de plus en plus. Elle lit tous les soirs. Mais là, il fallait qu'on renouvelle le stock. Et là, ça tombe à point nommé. Merci, Clarisse. Et on va s'imprégner de ton livre en espérant que tous nos abonnés puissent aussi... Donc, les Mysterian, c'est pour les 9, les 9-12 ans. Mais Mysterian, elle a un chien, brigand. Et là, son album sort pour les 3-7 ans, à partir de la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas que pour les grands, il n'y a pas pour les plus petits aussi. Donc, Eva est toute contente. Elle monte dans le van Mysterian. J'adore ce concept de pouvoir faire ce qu'elle fait, de pouvoir créer sa passion, créer son livre et créer son van en plus avec tout ce qui va bien autour. Bravo à Clarisse. C'est de là que toutes les histoires de Litoyana arrivent. Ouais. Pendant deux mois, c'était vide, c'était un fourbon noir. Ok. Fourbon de livraison. Et le top, le nec pour une face, c'est ce four plancher qui me permet d'avoir un stock de 1000 livres en dessous. Toutes mes ailes de kite et tout. Et de me tenir toujours droite dedans, en fait. C'est d'accord. C'est parti? Ouais, c'est parti! C'est ça, Clarisse me dit ça parce que je ne retenais pas son nom, Clarisse, j'ai honte parce qu'à chaque fois je demande à Marion comment elle s'appelle et en fait ça c'est moi vous me connaissez les noms, je ne retiens pas très bien les noms, je retiens les chiffres, les mesures tout ça, il n'y a pas de problème mais les nombres, hein Patricia, je ne retiens pas les chiffres ça va ? Bon, Clarisse se propose d'offrir un livre aussi à Sacha qui est très intéressée aussi à lire puisque c'est aussi de son âge le roman donc il est très content, elle va lui offrir aussi un livre de façon à pouvoir justement lui donner encore plus le goût à s'imprégner à lire parce que pour ces âges-là c'est hyper important pour nos enfants donc on est content parce que quand on reçoit l'écrivain c'est complètement différent quand on lit son livre parce qu'on a cette fameuse sensation de dire on l'a vu celui qui a écrit, on l'a vu en vrai et ça pour Eva c'est fou d'ailleurs elle est montée, elle est montée lire Eva direct, on va y aller là-bas. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de lire le livre, bah euh, c'est bien ? Mystériale, les voleurs de bijouterie. C'est bien chérie, t'as pas perdu de temps, direct hein ? Ouais, direct, direct. Allez ça y est, on prend la route, on fait le debriefing, on fait le débrief là du départ, donc Patricia qui nous ouvre la route, les deux gros devant, Mike un camping-car derrière et nous en voiture derrière qui suivons. Un petit moment d'excitation pour se mettre en place parce que tout va bien se passer. Voilà Nico, nous, les voitures, Patricia, nous et Perlina aussi. Allez c'est parti, à tout à l'heure ! Merci. 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 C'est super, ça lui va super. Voilà, allez, on se met en place. On a Patricia avec nous. Franck, Julie. Franck, vous en avez entendu parler ce matin quand je vous ai dit que c'était mon sauveur quand il allait acheter les pneus et tout ça. Eh ben c'est lui, avec sa femme. Voilà, donc vous l'aurez vu. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on fait ici, dans ce stand ? Alors là, c'est Stand by Kate. Je vais achever ma place complète, à Eva. Bravo Eva. Et alors, c'est quoi cet habillement là ? Alors, Stand Pancake. Ils ont positionné le véhicule ici. De toute façon, c'est Stand. Donc il faut qu'il soit ouvert à tout. Et je tiens à te dire pourquoi on fait les pancakes. Parce que Perlina a découvert que je n'avais jamais goûté les pancakes de ma vie. Donc Perlina l'a dit, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est dimanche, on fait pancakes. Voilà, on fait pancakes. Mais t'en as mangé, tu commences ? Jamais. Jamais de pancakes. Que des crêpes. Voilà, dans leur petit cocon, un super camion aménagé. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, pourquoi pas du changement ? Ça fait quelques années. Allez, pourquoi pas, s'il y en a une bonne proposition ? Non, il est super bien fait. Il est en très très bon état. Et il fait avec le cœur un petit cocon d'amour. Non, non, il est bien. Il est fonctionnel. Et puis, t'as vu la déco qu'ils ont de ouf ? Carrément. C'est la meilleure déco. Là, ça change tout. Et ça, c'est voilà. C'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est plus 5 000 euros. Carrément. Non, je ne rigole pas. Si quelqu'un a envie d'un petit van pour démarrer, n'hésitez pas à m'en parler. On leur en parlera, s'ils sont vendeurs ou pas. Là, je m'avance. Mais on ne sait pas pourquoi pas lancer le truc. C'est pas tout de suite. Mais à voir dans l'avenir. Ils ne sont pas vendeurs tout de suite. Mais pourquoi pas ? Vous voyez, quand ça se passe. Je me permets de le faire. Parce que dans le monde de la Van Knight, il y a du renouveau toujours. On a bien changé le véhicule. On en refait un autre. De toute façon, cette année, on ne va pas s'en servir quasiment. On va travailler. On va être en appart. Ça va être mon véhicule de fonction. Voilà. Tout est ouvert. Bon entendeur. Salut. Voilà. Allez. Ouais. Tu vas où, toi ? Je vais écouter les élections. Je vais voir les élections. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais subliminer... Tu as l'air contente. Tu sais les résultats, alors. Je suis trop, trop contente. J'ai une des parlementaires pour qui... J'ai beaucoup d'affection, puis beaucoup d'admiration qui a... qui a passé. C'est important qu'elle passe. Et... Il y a un autre parlementaire qui malheureusement fera pas partie de l'équipe durant ces quatre ans. Et c'est une bonne route. Je le regrette pas. Bon. Bah voilà. On sait qu'à Neuchâtel, c'était les élections... Non, c'était fédéral. Fédéral. Ah ouais. Donc c'est pas du canton de Neuchâtel. C'est fédéral. Ok. Tu nous en diras plus. Allez. A demain. Salut. Ciao, ciao. A demain. Quoi ? Ah ma Patricia. Elle est vraiment géniale. C'est un truc de fou. Alors là, le petit feu va être bienvenu. Dans les bois, on ressent vraiment les oiseaux et tout. C'est un truc de putain de voiture. On vous a en mille. Eh ben là. Eh ben là. Ohlala. Ce petit coin qu'on est en train de se faire là. Alors là, ça va donner. Ça, ça fait partie vraiment des bonnes choses dans notre changement de vie. Ah chérie ? Là, on est bien. C'est d'arriver sur un spot comme ça, de mise en place avec les copains. Avec un petit stand. Avec un petit stand qui va bien. Avec derrière la... Et là, il y a la service. La chef. Voilà. Le chef cuistot. Là, on a le Robinson. Qui nous coupe du bois. Bon euh... Alors là, on va secouer Eva. Ah ouais. J'espère que t'as de l'énergie. Ouais. Il faut remettre le bouchon quand même. Parce que c'est dans le bas. Non, on va créer petit camion. Je vais voir qu'elles vont m'appeler dans deux minutes. Oui, c'est sûr. Parce qu'elles auront mal au bras. Mais oui. Tu as peut être un peu dans le mètre. Mais sinon... Tu as pas pour d'avis. Non, bon avis. Bon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux-ัgue est plus en plus. Non, 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 non ! Ecoutez. Non, 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 non. C'est un hallougeà ! On va créer... Non, non, non. Bonjour à tous, petit matin, 7h30, je vais faire la petite promenade du matin, ça j'adore, on est vraiment très très au calme ici, le ciel est très couvert ce matin, on est à moitié dans les bois, je ne sais pas si on va pouvoir rentrer du solaire aujourd'hui, mais bon on a un bon stock donc on est tranquille. Je vais aller marcher un peu tranquillement ici, repérer les lieux, que j'ai déjà repéré sur Google Maps, mais quand même rien vaut le petit tour, les tranquillités, il y a déjà des gens qui sont arrivés là pour faire les marches du matin ici, quelques campers aussi, voilà, allez, à tout à l'heure, la Madi réussit. Bon, alors nous voici avec nos copains, Berlina, et notre cher Lucas, et Lino, et donc en fait, ils viennent d'emménager à la Chaux-de-Fonds, je n'arrive jamais à prononcer ce nom de village. C'est toujours en Suisse, on est toujours en Suisse, on n'est pas loin de Neuchâtel, de Neuch, pour les intimes, et du coup, ils viennent d'emménager ici, et ils ont leur canapé, on voit là, qu'ils font monter, là-haut, sauf que c'est vraiment pas large, donc je prends la caméra parce que je pense qu'on va rigoler. Allez les gars, c'est parti ! Merci ! Voilà, donc l'idée, on va... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a une brocante il y a 15 jours, il y a une super brocante. Et ouais parce que vous l'avez pas su, c'est le week-end dernier on va une brocante. Du coup ils nous disent il y a une brocante les gars, on y va tous et tout, on est content, on arrive là-bas, pas de brocante, c'était pas le bon week-end. Et là c'est pas le bon endroit, c'est à Menton, la réunion des parents d'élèves organisait un parcours dans le village de Menton pour les enfants, pour compenser le fait qu'ils aient pas pu le faire dans la semaine, il y en a beaucoup de gens qui ne peuvent pas sortir dans la semaine avec leurs enfants. Donc je trouvais ça bien que ça se fasse le dimanche qu'on perpétue un peu le truc pour les petits quoi. Et voilà, on est déçus mais bon, regardez ça la vue qu'on a, on est sur les hauteurs de Saint-Blaise, on a les hauteurs de Neuchâtel au loin, et puis le petit rayon de soleil qui va bien aujourd'hui parce que, non mais en tout cas c'est bien on a le rayon de soleil là. Parce que, allez bah on fait un petit tour du village comme ça on visite, on... C'est fou cette rivière, Thierry ? Thierry ? Regardez ça comme c'est joli cette rivière qui passe dans le centre du village là, c'est fou ! C'est beau là hein ! C'est magnifique ça, c'est un très bon village, on habite un très beau village. Donc Saint-Blaise en Suisse dans le centre de Neuchâtel. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui veut s'adonner des bombes et un franc ! Oh la la ! Qui veut s'adonner des sourds à voir ! Ils sont gentils les Suisses alors ! Qui veut s'adonner des caramels et un franc, regardez ! Super ! Et bah voilà ! Elle est contente notre fille hein Thierry ? Je suis surtout très contente parce que c'est la première personne qui leur ouvre la porte, donc là c'est bon, la journée est faite ! C'est carrément, ça c'est fait, on a accompli la mission ! Il était gentil ! Ouais, le but étant que, bah vu que mardi soir, il pleuvait à Torrent, mais à Torrent, on n'a pas pu faire le tour de la ville, c'était vraiment impressionnant ! Donc voilà, on compense comme ça ! Non, mais c'est surtout qu'on avait vu qu'il y a ce passait qu'il y a... C'est l'activité de là, mais bon, on s'est dit, ça n'empêche pas de faire le tour du village quand même ! Et puis voilà ! Ah, les enfants sont contents ! On se promène, on visite notre village du moment ! Allez, on se prépare pour une petite crémaillère ! Une crémaillère, mais vous n'allez pas en revenir chez qui ? Mais on va où ? Vous avez déjà visité son ancien camping-car, il y a quelques mois de ça, et maintenant il en a racheté un, et il est avec nous en Suisse ! Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir qui c'est ! Allez, on y va ! Allez, on va ! Allez, on va faire 2-3 petites toasts, une bouteille de rouge, et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas ! Parce que notre fameux bip prévoit bien les choses ! Allez, c'est parti ! Allez ! Elle a bien monté mon montage vidéo, c'est nickel ! Par contre, il pleut ! Mais il pleut ! Et du coup ? Alors ? Regardez ! On est où ? On est où ? Chez Mike et Didine ! Changement de couple ! On est chez Mike, dans son nouveau camping-car, on fait la crémaillère ! Alors je vous ferai voir ça de jour, bien sûr vous aurez le droit à votre petite visite ! Merci Mike, nous l'autorise ! C'est ça ! En général, il n'y a pas de souci ! En fait, tu en as déjà tout vu ! Donc on a fait le tour, ça y est, vous êtes tranquilles ! Regardez derrière, un petit aperçu ! Non non, un joli camping-car ! On est très content pour lui qu'il ait pu changer le sien ! Parce que vous vous rappelez du vieux riblon ! Oui mais il était bien quand même ! Mais en tout cas, il a fait son temps ce camping-car ! Et je le redis ! Il n'y a pas de bon ou de mauvais camping-car ! C'est le camping-car du moment qui va bien ! Qui est toujours bien pour ceux qui l'utilisent ! Donc en tout cas, le vieux riblon a fait son temps ! Et malheureusement, il s'en va ! Sûrement à la casse ! Sûrement à la casse ! Donc ça fait de la peine quand on se sépare d'un véhicule ! D'ailleurs, si tu es venu de ta pontalier ou morteau, il va venir récupérer rapidement ce camping-car ! C'est ça ! Un gros volet ! Un gros volet ! Allez, à tout à l'heure ! On finit l'apéro ! Salut à tous ! Tchim ! Salut ! Ciao ! Un gros volet ! Sous-titrage ST' 501